Le temps des fêtes s'en vient. Le réveillon, c'est dans 10 jours. Et il y en a un qui travaille très fort en ce moment. C'est d'ailleurs notre prochain invité. Il vient directement du Pôle Nord. Et blague à part, il est bien placé pour prendre le pouls de nos jeunes en ce moment. Inflation, grève, après pandémie. Il tend l'oreille et il écoute. Notre invité ce soir, c'est le Père Noël. Bonsoir, M. le Père Noël. Bonjour, M. Zappard. Certains vous appellent aussi Bernard Desjardins, lespernoël.ca. Vous êtes le vrai Père Noël. Et là, en ce moment, c'est le temps fort. C'est la haute saison. Qu'est-ce qui occupe vos journées? Beaucoup de rencontres avec les enfants, dans toutes sortes d'entreprises, toutes sortes de milieux de vie des enfants. Alors, jusqu'au 24 minuit. Vous rencontrez les jeunes dans les garderies, dans les milieux d'entreprises, etc. Et vous êtes bien placé, Père Noël, pour avoir un dialogue avec nos jeunes, nos enfants qui sont intelligents, qui comprennent un paquet d'affaires. Tu sais, on prend l'inflation. On pense que c'est un concept que nos jeunes ne maîtrisent pas à 4-5 ans. Vous, vous le voyez. Oui, je peux vous dire, là, on pourrait penser que c'est hypothétique. Aujourd'hui même, j'ai rencontré un enfant, 4 ans. 4 ans. Et je lui demande, comme je demande à beaucoup d'enfants, qu'est-ce que tu désires avoir comme cadeau à Noël. De façon générale, cette année, moi, j'observe une tendance marquée des listes de cadeaux qui sont passées de catalogue à très petites listes. Ah oui, en général, les jeunes, là, cette année, sont moins... Tendance générale. Ah oui, ils sont... Et mon ami d'aujourd'hui, il me dit, Père Noël, on n'a pas beaucoup d'argent. Ah oui. Je suis un peu sidéré. Alors, l'enfant fait un dessin. Je lui dis, bien, tu sais, tu pourrais offrir ton dessin à une personne que tu aimes. Ça peut être à papa, ça peut être à maman, ça peut être à tes grands-parents. Et il a dit, ah oui, c'est une bonne idée. Alors, il a déjà... Moi, j'étais un peu surpris... Secoué. Oui, de voir qu'un enfant, à ses bas âges, est conscient. Probablement que les parents parlent des difficultés financières. Ça devient un sujet. Puis s'ils n'en parlent pas directement aux enfants, les enfants l'entendent dans la maison puis le comprennent. Et quand vous dites que la liste de cadeaux que vous recevez au Pôle Nord, elle est plus courte, c'est vrai, les enfants, cette année, ils le savent, puis ils vous demandent moins de cadeaux? Tout à fait. Beaucoup moins de cadeaux. Et le prix des cadeaux, très raisonnable. Avant la pandémie, les tablettes, les iPhones, les iPads, puis ça s'enchaînait. Aujourd'hui, très peu, très peu de ce type de demandes. Peut-être des enfants un peu plus âgés, là. Oui. Mais lorsque je demande, mais est-ce que tu aurais un deuxième choix? Facilement, on va retourner à des jouets beaucoup plus simples, beaucoup moins dispendieux. Et là, il y a une grève, évidemment, dans le milieu scolaire, ce qui fait que les Pères Noël qui devaient se rendre dans les écoles, bien, vont rester à l'extérieur des écoles. Mais vous êtes témoin également de l'impact de la grève sur les jeunes que vous rencontrez, notamment à la présence de leurs grands-parents. Exactement. Alors, on voit que les parents ont de l'aide. Oui. Donc, les grands-parents viennent accompagner les jeunes enfants et avec des enfants d'âge scolaire. Et là, bien, les enfants d'âge scolaire sont très contents de venir voir le Père Noël. Ça fait combien de temps que vous êtes le vrai Père Noël? Moi, ça fait 20 ans que j'exerce ça. Et en 20 ans, qu'est-ce qui a le plus changé chez nos jeunes? Ah, c'est une très bonne question. J'aurais tendance à vouloir vous répondre. Ce qui n'a pas changé... Ce qui n'a pas changé, là. Ce qui n'a pas changé, c'est vraiment le désir de voir le Père Noël. Ce qui a changé, je vous dirais qu'après la pandémie, il y a ce désir de fêter, mais d'être beaucoup plus raisonnable. Et ça, c'est peut-être un coup de maturité chez nos enfants. Un coup de maturité qui s'est peut-être accéléré avec tout ce qu'ils ont vécu au cours des dernières années. C'est pas une étude exhaustive, Néstor. Non, mais c'est un ressenti. Puis c'est un ressenti parce que vous pratiquez le métier quand même depuis deux décennies. Oui. La pandémie a changé bien des choses, évidemment. Les jeunes sont contents quand ils vous voient. Puis j'ai envie de vous demander, Père Noël, les jeunes jusqu'à quel âge ils vous considèrent comme le vrai? Oui. Moi, j'ai des expériences pour les enfants jusqu'à 12 ans, 13 ans. Ah oui, OK. Maintenant, les personnes qui sont plus âgées demeurent très longtemps enfants. Alors, des personnes âgées, des personnes âgées... Qui se laissent tenter par la magie de Noël. Avec toutes sortes d'expériences, des demandes en mariage, des demandes de fiançailles. C'est formidable. Ah oui? Oui. En terminant, vous en entendez des histoires. Si je vous demandais une histoire qui vous a vraiment touché dans votre parcours, que ce soit récemment ou tout au long de votre carrière. Oui. Ah, ce qui m'a le plus frappé, je crois, ce sont les enfants qui sont malades. Oui. Et qui me disent, vous savez, Père Noël, moi, je sais que tu ne peux pas me guérir, mais je te le demande parce que je ne veux pas faire de peine à papa et à maman. Alors, ça, c'est extrêmement touchant. Il faut être à l'écoute. Il faut parler aux enfants. Puis rester dans la magie de Noël. Merci.